Bonjour à tous, je suis Olivier Absch, je suis business developer pour ITQ sur la partie francophonie. Et aujourd'hui, je fais une interview de Sébastien, ici présent. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Un peu stressé. Un peu stressé, j'imagine. Qui es-tu Sébastien ? Je suis Sébastien, donc maintenant ça va faire un peu plus de 7 ans que je travaille au Luxembourg. Et donc récemment, j'ai rejoint ITQ, où j'ai rejoint l'équipe End User Computing, qui englobe un peu la partie gestion device, la gestion des accès pour les sociétés. Et donc c'est surtout avec les produits Horizon et Workspace ONE. Très bien. Donc vraiment la partie End User Computing, on essaye de toucher le User Experience, faire en sorte que l'utilisateur ait une bonne expérience pour se connecter au système de l'entreprise. Comment est-ce que tu as connu ITQ ? C'est un peu par hasard, c'est justement un ancien collègue avec qui je travaillais, qui m'a contacté, qui m'a dit, vendu les mérites d'ITQ, qu'il avait rejoint récemment. Il m'a un peu présenté la société, leur démarche, l'accompagnement auprès des consultants. Et je n'étais pas dans une optique du tout de changer de société. Je me suis dit, j'avais un peu peur, je me suis dit non, ça ne m'intéresse pas. Il a un peu insisté en me disant, non, tu n'as rien à perdre, essaye, tu verras. Et c'est là où on s'est rencontrés et que je me suis senti directement à l'aise et à l'écoute. Oui, on essaye de rassurer évidemment les candidats qui désiraient nous rejoindre. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, ces entretiens ? Quel a été le cheminement et qu'est-ce qui a fait qu'au final, tu as changé d'employeur alors que tu ne voulais pas forcément changer d'employeur ? Tout à fait. Donc on s'est rencontrés avec Stéphane, on a fait un meeting où justement tu m'as présenté ITQ Luxembourg, ITQ Europe, leur optique de vendre une expertise. Ça, ça m'a fortement poussé dans le changement de la société. C'était vraiment qu'ITU vend une expertise, accompagne ses consultants, les forme et essaye justement de les faire grandir dans leur carrière. Et je trouvais ça vraiment top. Oui, on a beaucoup parlé de culture notamment lors de cet entretien, puisque la culture chez ITQ est vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui la culture d'ITQ ? Pour moi, tout le mindset d'ITQ était un accompagnement, donc une écoute. Ils accompagnent la personne. J'ai même fait un onboarding avec une personne des Pays-Bas. Je n'étais pas très à l'aise en anglais, j'avais un peu des craintes et du stress. Et justement, Ilona était super, elle m'a accompagné. Il n'y avait pas de jugement, ils étaient très à l'écoute. Et c'est vraiment ça la relation, le mindset d'ITQ, c'est de rassurer le consultant, d'être à son écoute, de le former et de le faire grandir avec eux et c'est un win-win que même les clients le ressentent maintenant. Il y a vrai qu'un consultant ITQ se sent à l'aise et à l'écoute et justement le client ressent cette relation. On essaye d'accompagner les consultants tout au long de leur vie professionnelle, par des apprentissages, par du support. Comment cet accompagnement s'est passé chez toi ? Qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui a été amené comme formation ou autre pour t'accompagner et te faire monter en compétences ? Justement, j'ai eu directement accès à une formation sur Horizon. J'ai eu accès à D-Lab, comme il y a une forte relation avec VMware. J'ai pu aussi accéder à de gros projets en shadowing. J'étais avec différents experts qui m'ont pu accompagner. Et justement, ces différents experts m'ont accompagné, me posaient des questions. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu veux qu'on aille plus en détail dans certains points et certains modules ? Et la relation justement avec VMware a permis d'avoir justement des labs et de mieux comprendre l'implémentation d'Horizon, de Workspace ONE et de pouvoir mieux accompagner le client. On parle aussi de certification, puisque c'est cher à ITQ pour pouvoir démontrer la qualité d'ITQ aussi auprès du marché, mais aussi auprès de VMware. Tu as des objectifs de certification, je suppose ? Oui, tout à fait. J'ai un objectif sur la partie Horizon et ensuite, par la suite, de me former sur la partie Workspace ONE pour pouvoir justement englober toute la partie end-user computing et pouvoir accompagner nos clients dans une full infrastructure end-user computing et améliorer l'expérience des utilisateurs. Super. Très bien. Merci Sébastien pour le partage. Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'équipe ITQ pour un bon accompagnement et une culture d'entreprise qui se passe bien, n'hésitez pas à postuler sur notre site web. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –